Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Lose Hockey. Cette semaine, je vais vous présenter un exercice qui m'a été présenté par un de mes collègues entraîneurs, Coach Phil, qui est excellent pour débuter un entraînement. On le nomme le Hershey Drill et il y a quatre progressions à l'exercice. On débute avec une progression simple et on termine avec une progression qui est un petit peu plus avancée. Alors suivez-moi au tableau et je vous l'explique. La mise en place va comme suit. Les joueurs sont placés en zone neutre à tous les points de mise au jeu avec un lot de rondelles. Les gardiens sont devant les filets. L'exercice a plusieurs variantes. La première est la plus simple et elle va comme suit. Les deux joueurs en diagonale vont partir en même temps. C'est-à-dire au signal de l'entraîneur, le joueur va partir avec une rondelle, va la transporter quelque peu et il va effectuer une passe à son coéquipier. Une fois la passe effectuée, il va aller s'ouvrir profondément en zone neutre le long de la rampe, toujours en gardant les yeux fixés sur le porteur de la rondelle. Une fois qu'il est en position de recevoir la passe, le coéquipier va lui remettre la rondelle et le joueur va la récupérer en mouvement, va la transporter jusqu'en zone offensive afin d'aller jouer un 1 contre 0 contre le gardien. Arrivé en zone offensive, il va diriger un tir au filet et il va terminer sur la rondelle. Ce que ça veut dire, c'est que si jamais le gardien effectue un arrêt et la rondelle se retrouve dans le coin, le joueur va aller terminer l'exercice en face de la rondelle. Une fois que c'est terminé, il va effectuer un repli défensif jusque dans la ligne opposée. C'est la variante numéro 1. La deuxième variante est similaire à la première, sauf qu'il va y avoir deux ouvertures. C'est-à-dire au signal de l'entraîneur, toujours les joueurs du groupe opposé vont partir en même temps. Ils vont transporter une rondelle, effectuer une passe à leur coéquipier et venir s'ouvrir le long de la rampe, toujours en gardant le porteur de la rondelle fixé des yeux. Il y a une passe qui est effectuée, le joueur va la transporter à nouveau, mais cette fois-ci, au lieu d'aller en zone offensive, va effectuer une passe à son groupe original. Il va venir s'ouvrir à nouveau le long de la rampe, toujours en gardant les yeux fixés sur le porteur de la rondelle. Une fois que l'ouverture est effectuée, le nouveau porteur va effectuer une passe à son coéquipier qui, cette fois-ci, va la transporter en zone offensive et venir diriger un tir sur le gardien. Et il va terminer l'exercice en face de la rondelle. C'est-à-dire que si le gardien effectue l'arrêt et la rondeur demeure devant le filet, il termine devant le filet. Si jamais elle se retrouve dans le coin de patinoire, le joueur va aller terminer en coin de patinoire et il va effectuer un repli défensif jusqu'au groupe opposé. Encore une fois, je prends une petite pause afin de solliciter votre aide. Si ce genre de vidéo vous intéresse ou si vous croyez qu'il pourrait intéresser quelqu'un, merci de le partager au sein de votre réseau. Ça va m'aider grandement à atteindre ma mission qui est d'aider le plus grand nombre d'entraîneurs possible au hockey mineur. La variante numéro 3 va comme suit. Le joueur transporte la rondelle, effectue une passe à son coéquipier, vient s'ouvrir le long de la rampe, garde les yeux fixés sur le porteur de la rondelle. Il y a une première passe qui est effectuée. Le joueur la transporte à nouveau, va l'effectuer au groupe original. Mais cette fois-ci, au lieu de venir s'ouvrir le long de la rampe rapprochée, il va venir s'ouvrir le long de la rampe éloignée. C'est-à-dire qu'il va par la suite patiner jusque dans le corridor éloigné afin de recevoir une passe longue de son coéquipier. C'est important de recevoir la passe en mouvement, c'est-à-dire que la rondelle doit être devant le joueur afin que celui-ci puisse poursuivre la rondelle. Il la récupère en pleine explosion, transporte la rondelle jusque dans la zone offensive, dirige un tir au filet et termine devant la rondelle. Une fois que c'est effectué, il effectue un repli défensif jusque dans le groupe suivant. Et finalement, la quatrième variante va comme suit. Au lieu que les joueurs du côté opposé partent en même temps, ça va être deux joueurs du même côté, mais seulement un joueur avec une rondelle. Donc, au signal de l'entraîneur, les deux joueurs quittent, un avec une rondelle qui va la transporter et effectuer une passe à son coéquipier. À ce moment-là, ce coéquipier-ci va effectuer une passe à l'autre groupe pendant que les deux joueurs vont venir changer de corridor. Donc, une fois qu'ils ont changé de corridor, le joueur qui a maintenant la rondelle va effectuer une passe longue au coéquipier qui est du côté éloigné, qui va la récupérer en mouvement. et les deux joueurs vont attaquer la zone en situation de deux contre zéro pour un tir sur le gardien. Donc, il peut y avoir une passe, on dirige un tir vers le gardien et les deux joueurs vont converger vers le filet afin de récupérer le rebond. Encore une fois, c'est important de développer l'habitude qu'on termine devant la rondelle, c'est-à-dire que si le gardien l'envoie en coin de patinoire, il y a un des joueurs qui va les terminer devant celle-ci. Les points clés sont les suivants, s'ouvrir en option de passe, transition en zone neutre, passe et réception en mouvement et attaquer avec vitesse. Si vous voulez continuer votre quête à devenir un meilleur entraîneur au hockey mineur, je vous invite à écouter la capsule suivante. Sur ce, je vous dis, bon coaching!